Il a 88 ans. Fini de rire, on ferme. C'est son spectacle à Passy. Voici M. Peupec. On me pose souvent la question D'où ça vient, Peupec ? Dans quel état êtes-vous né ? Je suis né dans un état lamentable. Mes parents n'émigraient, moitié polonais de Varsovie par ma mère, et roublards et roumains de Bicarest par mon père. D'où mon prénom polonais, Jotke. En français, ça se prononce et ça s'écrit Jitka. J'ai longtemps détesté mon prénom, parce qu'à l'école, les copains m'appelaient Jitka, Jitkaka. Alors que mon père est venu m'attendre la première fois que je suis allé à l'école, et qu'il m'a demandé, « Alors Jitkaka, qu'est-ce que tu as appris de beau aujourd'hui ? » J'ai appris que je dois y retourner demain. De ma mère, je n'ai aucun souvenir. La guerre est passée par là et la génération de mon père, qui en avait réchappé, ne parlait pas. J'ai donc vécu tout le temps, Franck, avec mon père. On vivait dans une chambre de bonne. Sans la bonne, on n'avait pas les moyens. C'est ainsi qu'un jour, j'ai suivi l'enterrement d'un banquier célèbre, le baron de Rothschild. Au cimetière, je pleurais, je pleurais. Je pleurais à vous fendre l'âme. Une dame très distinguée s'est avancée vers moi. Elle m'a demandé, « Vous êtes de la famille ? » J'ai dit, « Non, madame, c'est bien pour ça que je pleure. » Alors papa, lui, il avait débarqué de sa Roumanie natale à la veille de la guerre 14-18. Il s'était immédiatement engagé pour être naturalisé français le plus vite possible. Et quand le recrétaire lui a demandé son nom, son prénom, le prénom de mon père, c'était Yankou. En français, ça se prononce et ça s'écrit « Jean-Qui ». Le recrétaire lui a dit comme ça, « J'ai déjà rencontré des gens cons, mais un Jean-Qui, c'est la première fois. » Mon père, qui maîtrisait déjà bien le français, lui a répondu, « Moi, des gens cons, je n'en ai pas encore rencontrés. Alors, très heureux de vous connaître. » Il faut savoir qu'à la guerre des 14, les Français étaient tellement fiers de porter l'uniforme qu'ils se faisaient photographier sur des cartes postales qu'ils envoyaient à leur famille. C'est ainsi que j'ai une carte postale de mon père qu'il avait envoyée à sa première femme qui, bien entendu, n'était pas ma mère. Papa a été blessé à la bataille de la Somme, ce qui lui a peut-être sauvé la vie, parce qu'à la suite de ses blessures, il a été réformé. Je lui ai demandé, « C'était dur la guerre des tranchées, papa ? » Mon père m'a répondu, « Ça m'a rendu fou à l'hôpital. Je n'arrêtais pas de vérifier si je l'avais toujours ma tête, mon cœur, mon portefeuille et mes testiquilles. » Alors, les histoires drôles sont souvent tirées, les histoires tristes. Parce que je devais avoir 5 ou 6 ans quand mon père m'a emmené voir la première version de la tragédie du Titanic. Et quand j'ai demandé à la sortie du cinéma, « Papa, pourquoi est-ce que les capitaines criaient sur les bateaux, les femmes et les enfants d'abord ? » Mon père me répondait, « Parce qu'il y a un naufrage, on dit toujours les femmes et les enfants d'abord. » Parce qu'après ça, les requins n'ont plus faim. Des fois, je me demande si je n'ai pas hérité de l'humour caustique de mon père. Parce que mon fils devait avoir le même âge quand il m'a demandé, « Papa, qui c'est qui m'a donné mon intelligence ? » « Qui c'est qui t'a donné ton intelligence ? Elle doit être ta mère, parce que moi j'ai toujours la mienne. » Elle m'a lancé son assiette de soupe à la tête, cette saleté. Alors, il y a un dicton qui dit « Tel père, tel fils », parce que moi j'ai peut-être pas fait l'école de l'ENA comme BHL, mais j'ai quand même fait des soldes au BHV. Oui, parce que j'ai fait plusieurs métiers, on a trouvé ma voix dans la chose business. J'ai d'abord été apprenti ébéniste opticien. On fabriquait des kivettes pour les lunettes DVC. Ben, c'était délics à l'époque, parce que les cabinets étaient à la tierce. Après ça, j'ai été coursier chez un huissier de justice qui m'envoyait tous les jours porter les grosses au palais de justice, c'est-à-dire les procès-verbaux des affaires en cours. Et d'ailleurs, la première fois qu'il m'a crié de son bureau, « Apportez-moi la grosse, que je la tamponne ! » Je savais pas de quoi lui parler, moi, alors j'ai dit à la secrétaire, « Je crois que les patrons vous demandent ! » Elle m'a donné une gifle et je m'ai su faire envoyer. Et c'est dès là que j'ai rencontré un marchand forain qui vendait des calçons moltenés. Et qui m'a dit un jour, « Si tu vends ton baratin comme tu vends les calçons moltenés, tu peux faire l'artiste. » Et ça a été le déclic. Une nuit comme Beethoven qui a entendu « Pom-pom-pom-pom », j'ai entendu « Pom-pom-pom-pick ! » C'est dès là que partait toute l'histoire qui me vaut l'honneur d'être à Vivement Dimanche aujourd'hui. Bravo !